bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo il s'agit d'un porte-clés sur le thème de londres cette création sera en deux parties le premier tutoriel est celui du garde de la reine on va commencer par son chapeau son perskin et dans de la pâte noire alors moi j'ai pris de la noire nacrée on va faire un boudin et le creuser mais de façon pas tout à fait symétrique donc on creuse bien ce boudin pour pouvoir placer la tête couleur chair claire on essaie de rabattre un petit peu les bords du chapeau sur le visage ensuite on va percer le tout avec une grande aiguille et on passe ensuite au costume rouge on va lui donner cette forme un petit peu de trapèze et puis creuser là aussi on va marquer l'emplacement de la ceinture dans le bas de la tunique et marquer aussi l'emplacement des boutons alors pour la ceinture j'ai pris un mélange de doré et de jaune on forme un long boudin donc on fait cette fameuse ceinture et on va mettre les jointures devant parce qu'on va fixer ensuite le ceinturon qui va cacher ça avec un doute in tool on écrase pour ce soit pas trop en relief dans de la pâte dorée donc on va faire un petit rectangle mettre un petit peu de fimo liquide au centre de la ceinture et poser le ceinturon l'attache ensuite dans des tout petits bouts de pâte dorée on va faire les boutons ensuite le col dans de la pâte dorée vous faites un petit rond vous l'aplatissez vous le creusez et le positionner pour les bras on va faire un boudin de pâte rouge le même rouge le couper vérifier la taille et le couper ensuite dans la longueur on va faire ensuite les mains avec de la pâte chair claire et ensuite les manchettes que j'ai oublié de filmer avec de la pâte dorée et vous positionner les bras autour du costume avec un peu de fimo liquide pour les jambes de la pâte noir noir perlé ou noir normal et puis on va creuser en fait l'écart entre les deux jambes avec un outil cure dents ou les chaussures dans deux petits morceaux de cette même pâte noire pour que ça tienne bien j'ai mis des petits bouts de clous à oeil un peu de fimo liquide et on fixe le tout on perce toujours puisque c'est pour faire un porte-clés voilà on peut tout enfiler maintenant et voilà alors on soude bien les épaules et on va rajouter les petites épaulettes dans de la pâte dorée donc on étale un boudin et on va garder seulement les extrémités donc ça fait deux demi-cercle on les positionne sur les épaules et on soude un petit peu avec de la fimo liquide ça tiendra bien ensuite on va faire la tâche du chapeau dans de la pâte dorée ou dorée plus claire on découpe un très fin boudin on le place au niveau de l'oreille on découpe de l'autre côté et on essaye de souder un petit nez dans de la pâte chair claire qu'on fixe avec un petit peu de fimo liquide pour être sûr que ça tienne bien j'ai texturé aussi le chapeau en fait ce sont des poils et voici le résultat une fois passé au four le garde de la reine est prêt j'ai vernis les pieds les chaussures pour que ça se détache vraiment du reste du pantalon et j'ai vernis seulement les chaussures du coup l'effet est assez sympa voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création bye 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 Sous-titrage ST' 501